Ah ! C'est la maison du boucher ! Oh ! Elle est devenue géant ! C'est assez chelou. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du coeur. Hey ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires ! Je suis tout content aujourd'hui parce que nous allons retrouver Misty dans Scary Teacher 3D ! Mais elle n'en fait pas trop quand même. Parce que oui enfin j'ai eu la nouvelle mise à jour avec les deux nouvelles missions Halloween. Même si Halloween est passé depuis très 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 longtemps. Ah ! Voilà ! Et je peux vous dire que les missions sont top géniales. La maison, les pièces, il y a plein de surprises et il y a même plein de personnages de différents jeux d'horreur fait par les mêmes développeurs. C'est génial ! Mais avant de jouer, j'ai quelque chose à vous montrer ! Et l'objet que j'aimerais vous... Oh ! Mais il y a un sapin qui est apparu ! C'est la joie du montage ! Ça tombe bien puisque ce que je vais vous présenter c'est parfait pour un beau cadeau de Noël. Un très très beau cadeau de Noël. Pour tous ceux qui regardent des films, qui jouent aux jeux vidéo, qui écoutent de la musique. Donc ça fait quand même pas mal de l'onde. Une barre de son Yamaha qui a sorti une toute nouvelle barre de son. Yamaha le pro dans les barres de son. Je tiens la boîte à l'envers, j'en ai complètement conscience, c'était voulu. Et celle que je vais vous montrer aujourd'hui c'est la plus compacte de leur catalogue mais qui délivre un son de dingue. C'est pratique parce que vous pouvez la placer dans une chambre, dans un bureau, dans un petit salon. Elle ne prend pas de place, elle est super facile d'utilisation. Il y a même une application et le son il est dingue. Moi je joue à des jeux vidéo, je redécouvre des passages du jeu. Je vous la déballe maintenant, je vous la montre, l'installation. C'est parti ! Et la voici, la boîte de la barre de son Yamaha. C'est la SRC20. Elle est puissante la barre de son. On voit qu'il y a du HDMI, du Bluetooth, Dolby Audio. C'est à peu près tout sur la boîte. L'important c'est vraiment la barre en elle-même. Elle est petite mais elle est super puissante. Elle fait plein de choses qui vont vraiment améliorer votre expérience audio. On ouvre un premier sachet avec les accessoires, les manuels, la télécommande qui nous permettra de piloter la barre de son. Sachant qu'il y a même une application Yamaha pour contrôler avec votre smartphone la barre de son. Très simple, très fin, pratique, câble audio-optique. Ça c'est si vous voulez monter la barre de son sur votre mur. Tout est fourni, tous les papiers, l'alimentation bien évidemment. Ça fonctionne avec de l'électricité. En dessous, il ne reste plus que la barre de son. On va aller dans un joli papier. Mais regardez là, elle est super compacte. J'ai jamais vu une barre de son aussi petite que ça. Elle a l'air vraiment très bien faite. C'est doux, c'est du tissu. On sent qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Je vais vous donner ses caractéristiques bien évidemment. Il y a tous les branchements qu'il faut. Et voici la barre de son de plus près. Vous le voyez, elle est magnifique. Elle est faite avec de vrais bons matériaux. C'est premium, c'est qualité. J'adore. Et puis surtout elle est compacte. Elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. Sur le devant, vous avez bien sûr des petits boutons tactiles pour régler tout ça. Si jamais la télécommande n'est pas à portée de main ou autre. Et à l'arrière, c'est vraiment très sobre également. Avec le petit emplacement pour tous les branchements. Vous avez une prise pour la mise à jour. Une prise analogique. Deux prises optiques. Et vous avez également bien sûr l'électricité, l'alimentation. Et une prise HDMI TV ARC qui vous permet de piloter votre télé. J'ai installé la barre de son. Elle est juste ici. Vous le voyez, elle est quand même très 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 compacte. Sur mon hub télé, elle ne prend pas beaucoup de place. Elle ne gêne absolument pas quand je regarde la télé. Parce qu'elle est suffisamment basse. Et le branchement est super simple. En optique. De la télé à la barre de son. Ce qui fait que tout ce qui est branché à la télé. Le son est envoyé directement à la barre de son. La Xbox One. La Playstation 4. La Xbox 360. La Playstation 3. Tout le son qui est envoyé normalement à la télé. Sort directement ici. Et vous voyez sur la télécommande, il y a plusieurs réglages. En fonction du contenu que je regarde. Le mode stéréo plutôt pour la musique. Le mode standard pour la télé. Le mode movie pour les films. Et le mode game, mon préféré pour les jeux. Avec cette barre, les jeux prennent une amplitude sonore vraiment géniale. Ce qui est cool, c'est que les haut-parleurs sont vraiment situés en face de nous. Et ils sont super bien réglés. Il n'y a pas besoin d'avoir un recul énorme. Vous le voyez, mon canapé est juste ici. Pourtant, le son n'est pas étouffé. Il n'est pas trop fort. Il est vraiment très clair. Et le son, je l'entends partout dans la pièce. Yamaha est connu et réputé dans le milieu sonore et aussi le milieu des barres de son. Et regardez-moi cette mignonnerie. Elle est toute petite, toute compacte. Sobre. Elle s'intègre parfaitement à votre meuble télé. Moi, en l'occurrence, c'est noir. Je crois qu'elle existe en blanc. Je vous mets une photo là tout de suite pour vous la montrer. Il n'y a pas un câble qui dépasse, bien sûr, de la barre de son. J'ai réussi à cacher tout ça derrière. Elle arrive pile en dessous de ma télé. Donc, pas de problème. Vous avez vu cette barre de son est vraiment cool. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. C'est disponible un peu partout là où on vend de la technologie. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Un énorme merci grand comme ça. Si je pouvais, je vous ferais des bisous. Distanciation sociale. Pour tous vos messages, vos commentaires, vos petits mots. Merci, merci, merci. Là, il est temps d'aller rejoindre l'espace gaming pour enfin faire les deux nouveaux chapitres de Scary Teacher 3D Halloween. Alors, let's go. Ouh, ça y est, je suis assis. Eh, l'ourson aussi. Il est juste là. Misty lui avait tellement manqué. Scary Teacher 3D. J'attendais depuis longtemps cette nouvelle mise à jour. Alors, ce sont deux nouvelles missions, je crois, sur Halloween. Je vais jouer sur mon iPhone X. Toi, tu lâches un match de pouces bleus. Et c'est parti ! Ouh, écoutez, il n'y a pas la musique de d'habitude. Alors, on commence par prendre les gâteaux. Ah, bien sûr. Les petits gâteaux qui nous donnent la récompense du jour. What ? Mais tout a changé. L'écran, le fond, le... Comment on appelle ça ? Le background, il a changé. La musique a changé. Ils nous ont fait vraiment une énorme évolution, là. Hum, c'est cool. Allez, on fait le mode carrière. On va voir où se trouvent ces nouvelles missions. Oh, le spécial chapter, il est là. Il faut le débloquer avec 5 publicités. Bon, bah écoutez, j'ai des blocs et puis on y joue. Ça y est, j'ai débloqué le chapitre spécial qui s'appelle Handly Halloween. Donc, un Halloween hanté. C'est très joli. Regardez, il y a les personnages. Il y a même Mister... Oh ! Butcher. Il y a Butcher, là. Oh ! Ouh, là, 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 là. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a le petit qui. Donc, il y a deux missions. Deux pranks à faire. Le premier, c'est Super Spell. Et l'autre, eh bien, il faudra le débloquer avec des vidéos encore super. Sauf si on pourra passer, on ne sait pas. On verra. On y va. Ouh, je suis tellement content depuis que j'attendais ces missions. Alors, Misty, les petits mensonges de Misty vont la mettre dans un sacré pétrin dans cette compétition. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Wow ! Ah, good to see you ! C'est le Dracula qu'on a vu dans d'autres jeux. Ils ont mélangé tous les jeux qu'ils ont faits. Le studio de développement. C'est génial. Ah, il lui fait une blague. C'est marrant. Oh ! Elle voulait lui voler la bague. Et c'est pour ça. Oh, ils sont coquinous. Francis et Misty, là. Hum. Alors, on peut prendre une habilité. Mais non, parce qu'il faut regarder une publicité. Donc, non merci. Alors, je dois inverser le sort de Misty. Mais regardez-moi ça. Quoi ? Il y a la pleine lune. Il y a les citrouilles. Il y a les lumières. Mais ils ont fait un... Oh ! What ? Il y a des petits... Ah ! Il y a des squelettes. Ils sont trop mignons. Il y a un arbre à citrouilles. Non, mais j'adore. C'est génial. Oh ! Eh, ils ont vraiment fait une super customisation. Regardez les toiles d'araignées en haut et tout. C'est top ! Bon, bah, en même temps, Halloween est passé. Mais c'est bien de se replonger un peu dans Halloween, même si on a une ambiance un peu Noël. Mais là, voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc, écoutez, on va pas changer notre... C'est quoi ? Des fleurs bleues. Ok, fleurs bleues. Un petit chaudron. Un petit chaudron. Violet. Ok. Oulala, à mon avis, ça va être compliqué. Il y a que deux pranks à faire. Mais... Oh, c'est une momie avec des yeux. C'est marrant. Ils ont vraiment tout customisé. Même le son, écoutez. Il y a les mains. Les mains au ketchup, là. Ouh ! Ça fait flipper ! Bon. On va faire, comme d'habitude, notre petite stratégie. Vous la connaissez maintenant, si vous suivez mes vidéos, euh... Scarity sur 3D. C'est que j'aime bien explorer la maison. Et voir... Pourquoi je me suis fait bobo ? Ah, mais il y a des... Pourquoi il y a des chauves-souris, là ? C'est normal. Elles me font pas bobo, hein. Ah ! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois prendre la bague ? Ah ! Elle a volé la bague. Et moi, j'ai récupéré la vraie. Oh, mais comment je fais pour remplacer ? Elle l'a mise quelque part, là ? Ah ! Oh là là ! Mais ça m'a fait flipper ! Mais c'est quoi, ces trucs ? On peut les toucher ou pas ? Ah oui, ils nous poussent, quand même, hein. Si on se met là, je pense qu'on va... Oui, ils nous poussent. Ok. Oh ! Mais ils ont vraiment fait un travail, cette année, de customisation. Je comprends pourquoi la mise à jour a mis du temps à arriver, hein. Waouh ! Mais attendez ! Dans chaque pièce, il y a une surprise ! C'est génial ! J'adore ! Ah, je suis trop content. C'est la meilleure mise à jour de Skeletor 3D que j'ai jamais vu. C'est top ! Oh ! Là, il y a un petit fantôme qui fait... Blu, 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 blu ! Ok. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont enlevé, en fait, tous les placards et tout. Ah ! C'est la maison du boucher ! Regardez, il y a la viande ! Oh ! C'est la victime du boucher ! Oh là là ! Avec le couteau et tout ! Et là, c'est le boucher ! Vous savez, on a déjà fait ce jeu sur ma chaîne ! Ils ont vraiment tout mélangé. C'est excellent. C'est vraiment bravo, hein. Waouh ! Regardez, les coffres ! C'est fermé ! Ah d'accord, je dois utiliser un hammer, donc un marteau. Non, là, je peux rien faire. Euh... Il faut que je prenne un lockpick. Alors, peut-être... Non, ça, c'est quoi ? Ça, c'est une clé. Ça va pas être la bonne clé parce que c'est pas la bonne couleur. Oh ! Mais c'est génial ! Alors, peut-être que c'est dans un des coffres, hein, d'ailleurs. Je vais devoir, à mon avis, ouvrir les coffres. Là, c'est la maison un peu verte, vous voyez. Euh... Là, c'est la chambre avec le lit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Il y a rien. Il y a quand même quelques placards qui restent. Mais pas grand-chose. Alors, je ne sais pas où est Misty. On la voit en haut à gauche, hein. Mais euh... J'arrive pas trop à voir où c'est parce que c'est un peu sombre. Mais on... On explore l'étage, en tout cas. Ah ! Le marteau ! Allez, on va aller casser un premier coffre. Hop ! Si j'arrive à prendre le marteau, bien-y ! Tac ! On va aller casser un premier coffre. Pour l'ouvrir, hein, bien-sûr. Enfin, pour le détruire. Alors... C'est un peu plus loin. La musique aussi est mystérieuse. Oh ! C'était moi, attendez. Est-ce que je suis customisé ? Ah non, j'ai pas de costume. Ils ont oublié de mettre le costume au personnage principal. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Allez, on va ouvrir celui-ci. Tac ! Oh ! C'est la bague. Donc, on remplace. C'est tout ? Ah non, faut fermer. Faut fermer. Ah, fallait peut-être remettre un... Comment on appelle ça ? Euh... Un cadenas ? Parce que là, va voir que le cadenas, il est parti, non ? Bon, attendez. Moi, je me cache là. Hein ? Parce que... J'ai peut-être réussi la première mission, déjà ! Je ne sais pas ! En tout cas, j'ai fait vraiment au pif. Mais je me suis dit quand même qu'elle allait cacher la bague dans un des coffres. On va voir si c'était le bon coffre, si c'était la bonne bague, si je n'ai pas oublié de remettre un cadenas, si je n'ai pas oublié tout ça. Parce que ça, on va voir que le cadenas n'est pas là et il va faire... Quelqu'un est venu ici ! Et il va faire mission failed. Bon, moi, je m'en vais. Salut, je vais explorer le jardin. Oh ! Oui, j'ai envie d'aller voir la piscine ! Est-ce qu'il y a eu de la customisation au niveau de l'arrière de la maison ? Oh, regardez les arbres ! Oh, c'est flippant ! C'est tout sombre ! Oulalalala, c'est vraiment la mystérieuse... Ça a fonctionné, je pense, regardez ! Ah non, elle a grandi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, elle est devenue géante ! Elle écrase tout le monde ! Ça n'a pas fonctionné, c'était pas aussi simple que ça. Oh, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Hmm... Elle a pris la bague du vampire. Mais le vampire est en haut, il a une bague. Hmm... À mon avis, il faut que j'ouvre tous les coffres et que je vois ce qu'il y a dedans. On va faire ça. C'était trop simple pour être réussi, je pense. Regardez. La bonne bague, c'est celle-ci. Peut-être qu'il faut que je transforme la bague. Peut-être qu'il faut que je la plonge dans le chaudron. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah ! Je me suis fait avoir. Ce n'est pas grave. Donc du coup, comme je sais maintenant qu'il faut un lockpick et un marteau... Regardez. Je vais essayer de mettre ça dans le chaudron. Peut-être que le chaudron magique va permettre de changer la bague. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on prend un lockpick. On prend aussi le marteau. Parce qu'il y a deux coffres. Et donc, il faut deux moyens pour les ouvrir. On y va. Je commence par aller là-haut. Attendez, je vais essayer déjà... What ? Il m'a attrapé déjà ? Oh, il surveillait ! Il faut attendre qu'il dorme. D'accord. Donc on va attendre qu'il dorme. Ok. Donc en fait, ce n'était pas si simple. J'ai eu vraiment de la chance de pouvoir attraper la bague la première fois. Ok. Donc peut-être... Peut-être qu'il faut que je mette la bague du coffre sur le doigt du vampire. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, parce que c'est cette bague-là qu'elle a volé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est mystérieux. En tout cas, une chose est sûre. Il ne faut pas monter tout de suite dans la chambre. Parce que sinon, le vampire, il nous voit. Bah oui. Donc, je vais quand même récupérer les trucs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans les coffres directement. Et comme ça, j'aurai le temps d'attendre que le vampire se couche. Et fasse un petit dodo. Un petit somme de vampires. D'accord. Allez, prends le lockpick. On y va. On va monter quand même. Par là. Hop, 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 hop. Regardez. Il se couche le vampire. Il est là. Il fait dodo. Bim. Ok. Là, il dort. Donc normalement, je peux lui prendre sa bague. Voilà. Tac. Donc, j'ai pris la bague. Et maintenant, on va aller ouvrir les coffres. Comme je vous ai dit. C'est quoi, ça ? Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Ouh, là, 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 là. Il y a un truc à faire avec ça. Je sais pas quoi, mais il y a un truc à faire avec ça. Alors, attendez. On va aller ouvrir déjà les coffres. En espérant que Misty ne me voit pas. C'est là ou pas ? Ah non, c'est encore plus loin. C'est une loupe. Il faut faire la... Je comprends pas pourquoi il y a une loupe. Alors, on y va. J'ouvre ça. Là, il y a un doigt. Avec une bague. Là, pareil. Alors, est-ce qu'il faut que j'enlève la bague ? Non, ça. Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Ça, ça rend plus petit ! Ça, ça rend plus petit. Et ça, c'est pour voir à quoi servent les bagues. Bah, ça, ça rend plus petit aussi. J'ai pas compris. Les deux, c'est les mêmes bagues. Bah alors... Et ça, c'est quoi ? Attendez. Du coup, je vais mettre ça là. Je vais observer quand même. Euh... Mince ! Il y avait un autre truc ici. Ah ! Ah non ! Il y avait un autre truc. C'était l'autre. Alors, attendez. Je vais essayer. Je vais essayer de prendre le marteau qui est là. Vite, vite, vite ! Il faut que je vois ce qu'il y a dans ce coffre. Vite ! Ouh là là ! C'est compliqué, ce Franck. Ouh ! Ils ont corsé les choses pour cette mission. Hein ? Maman ! Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tac. Mais s'il ouvre... Voilà. Et là, tu regardes. Et c'est quoi ça ? Ah ! Là, c'est pour devenir grand. Mince ! C'est celle-ci qu'il fallait que je remplace. Prends-la. Jette ça. Mince ! Oh non ! Non ! Bon, je recommence la mission. J'ai compris. Il faut que je remplace par l'autre. Celle qui fait grandir. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai trouvé la bonne bague. Celle qui fait grandir. Et faites attention parce qu'elle change de coffre à chaque fois. A chaque partie, c'est aléatoire. Et à mon avis, il faut ouvrir les trois coffres pour bien voir. Donc, je remplace celle qui fait grandir par celle du vampire. Et je m'en vais. Hop ! Je m'en vais d'ici. En mode, je suis pas là, tu m'as pas vu. C'est bon. Attention ! Elle fait sa formule avec la bague. Oui ! Elle devient toute petite ! Ya ! Tout le monde rigole ! Y'a Evil Kid ! Oh, elle est minuscule ! Yukutukutu ! Ha ha ! Elle est énervée ! Excellent ! Yeah ! On a réussi ce premier prank d'Halloween ! Génial, génial, génial ! Allez, on revient à la maison parce qu'on peut pas faire autrement. Il faut que je débloque en regardant les pubs et on fait le prank suivant. Ça y est, j'ai débloqué le deuxième prank. C'est Walk on Water. Littéralement, marche sur l'eau. Je sais pas ce qu'elle va faire encore. Mais alors, Misty pensait qu'elle pouvait truquer la compétition en faisant croire qu'elle marcherait sur l'eau. Et qui, maintenant, truque qui ? Donc, on va vraiment la faire faire marcher sur l'eau. À mon avis... Ah ! Elle installe une fausse planche dans la piscine. D'accord. Donc, soit il faut truquer la planche pour qu'elle tombe dans l'eau. Soit il faut coller quelque chose pour qu'elle reste collée. Soit il faut gélifier la piscine. Je sais pas. Je pense à des petites solutions comme ça dans ma tête. On verra, en tout cas, les objets qui sont mis à notre disposition déjà. On va commencer par ceux qui sont là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Non ! Alors, je vais quand même prendre, comme d'habitude, le petit pied de biche. On sait jamais. Ça peut servir. Et on va faire un petit tour déjà à l'étage. Tac. En espérant que... Oui. Donc, c'est bon. Il n'y a plus le... Il n'y a plus le vampire. Et on va faire un petit tour. Ah ! Ils me font toujours peur ces fantômes. Salut ! On va voir s'il y a des objets déjà en haut. Qui nous permettraient, eh bien, d'avoir un indice sur quoi faire dans cette mission, dans ce prank. Puisque bien sûr, quand on commence un prank, on ne sait rien. Alors, déjà, je vois un pot. Déjà, je vois un pot. Avec de la viande. D'accord. Un pot avec de la viande dedans. C'est pas du tout ce à quoi je... Je m'attendais pas du tout à ça, quoi, en gros. Bon. Ici, il n'y a plus rien. Ça a été utilisé dans la précédente mission. Donc, cette pièce-là, elle s'en va. Euh... De la viande ? Mais pourquoi faire de la viande ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais... Ah ! Regardez, je tiens mon petit pot de viande. Sympathique. Là-dedans, il n'y a rien du tout. On continue. Ici, c'est rien. C'est le couloir. Peut-être qu'il faudra aller dans la cuisine, hein. Ah ouais. Peut-être qu'il y aura des choses dans la cuisine. Je continue quand même mon petit tour. Dans la deuxième salle de bain, il n'y a rien. Et ici, il y a de la colle. Mouais. Écoutez, je prends la colle. On sait jamais. C'est pas nouveau. Mort-moi. Pourquoi il y a ça ? Il y a quelqu'un là-dedans ? Ah ! C'est la chambre. Ok. On va aller dans la cuisine. Je vais passer par l'escalier de service. Vous le savez, le petit escalier qui est juste là. Hop ! Et on va aller voir ce qu'il y a dans la cuisine. Ah ! Regardez-moi cette jolie petite cuisine. Bah, il n'y a rien. Il y a une tasse là-dedans. Il n'y a rien. Là. Il n'y a rien. Je fouille partout quand même. Ah ! J'ai jeté violemment la tube de colle. Ok. Bon, c'est pas grave. À mon avis, il ne va pas nous servir. Pourquoi c'est lumineux, ça ? Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Ok. Pour l'instant, j'ai juste un pot de viande qui est différent de d'habitude. Ah ! Une citrouille. Il n'y a rien à faire. Peut-être qu'il faut un couteau ? Non, parce que les citrouilles, il y en a partout. Là-dedans, il n'y a rien. Là, il y a des squelettes en train de lire. Ok. Je ne vous les range pas. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est flippant. Il y a un truc à faire là ? Non. Ok. Là-dedans. Petite pièce télé. Il n'y a rien. Pourquoi elle est dehors ? Ça ne l'intéresse pas de venir dans sa maison ? Dans le sous-sol. On va aller voir. Dans le sous-sol de la peur. Il y a quoi ? C'est quoi ça ? Un tableau de une photo. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Ça, ça vole. Il y a un pied de biche qui vole. Dans ce placard, il n'y a rien. Par là, ça mène au jardin. Mais comme elle y est... Ah, il y a une porte là. Ah, mais non, il n'y a rien. Bizarre. Il y avait une porte avant ? Ça se trouve, ils sont en train de travailler sur l'extension du jeu. Là-dedans. On va aller voir. C'est quoi ça ? Ah, il y a encore la tête de poulpe là, chelou. C'est que tu l'eus. Il n'y a rien. Ici. On va aller voir. What ? C'est le méchant, lui. Ah, il y a une poupée maudite. Vous vous souvenez de lui ? On l'avait déjà vu. Bon, on va le laisser tranquille. Pauvre ourson là-bas. Il est tout seul avec lui. Désolé, je ne peux pas te sauver. Elle est rentrée. Elle est dans la cuisine. Elle n'est pas loin. Alors, on va aller voir quand même ici. Il n'y a rien. Bon, écoutez, ça m'intrigue. Il n'y a rien. Il y a une piste de danse. Ouais ! C'est la soirée d'Halloween. Eh oui ! Ah, il y a un squelette là. Bizarre. Il n'y a rien à faire ici. Ah non ! Jette pas ça ! Il y a un truc à faire là ou pas ? Non, il n'y a rien à faire. Là, c'est la fameuse piscine. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est des piranhas ! J'ai compris. Il y a des piranhas. Donc, il faut... J'ai compris. J'ai compris. La viande, c'est pour attirer les piranhas. Donc, quand elle va passer, les piranhas vont lui sauter dessus. Donc, pour ça, il faut mettre la viande, à mon avis, sur sa robe. À mon avis, il faut mettre la viande sur sa robe. Ouais, ouais, ouais. On va aller faire ça. On va aller d'abord chercher la viande. Je trouvais plus le mot. Et ensuite, on va voir... Alors, faut pas s'approcher de la piscine, visiblement. C'est pas bon signe. Alors, la viande, la viande, elle était dans la pièce du boucher. Je vais quand même prendre la colle, parce que ça se trouve, il faut coller les bouts de viande. J'en sais rien. C'est pas aussi simple que, à mon avis, prendre juste la viande et l'acheter quelque part. Par contre, j'ai pas trouvé de placard pour sa robe. Donc, je sais pas du tout... Est-ce qu'il faut mettre ça, quoi ? Parce que j'ai pas de... J'ai pas de placard. J'ai pas de robe. Attendez. Non, il y a quand même des placards ici, mais ils sont vides. Là, c'est complètement vide. Là, il n'y a rien. Là, c'était vide aussi. Ok. Ah, c'est porte qui grince. Donc, j'ai le pot de viande. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. J'ai la viande. Mais j'ai pas la robe. Ah ! Là, ça s'ouvre pas. Là, ça s'ouvre pas. Là, ça s'ouvre pas. Là, il y a strictement rien. Il y a un squelette qui regarde la télé. Là, il y a des petits fantômes qui dansent. Pardon. Laissez-moi passer. Là, c'est la pièce. Ouh. Ouh. Ok. On va sortir. Euh. Bon, à mon avis, je peux rien faire avec la potion. Parce que vous voyez, elle a pas sa robe actuellement. Donc, je pense... Je pense qu'elle va... Ah ! Non ! Elle m'a vu. Elle m'a vu. Il faut que je m'en aille. Va-t'en. Fuis. Fuis. À mon avis, il faut que je la mette sur sa robe. Parce qu'elle la porte pas actuellement. Bon, heureusement, j'ai plein d'énergie. J'ai pris avec des pièces plein de... de petits trucs sympathiques, là. Des boissons. Bon. Je m'approche pas de la piscine. J'ai compris. Oui. Voilà, voilà. Tac. C'est parce que j'avais la viande, d'ailleurs, que les poissons m'ont sauté dessus. Eh oui, eh oui. Donc, sa robe n'est pas là. Là, y'a rien. Je sais pas où elle est, sa robe, par contre. Oh ! Elle me court toujours après, hein. On va se faire attraper. Parce qu'elle court beaucoup plus vite que moi. Et là, je suis en ligne droite. Ah ! Ouvre la porte. Ok. Bon, écoutez, je vais prendre l'échelle, hein. Elle peut pas aller à l'échelle. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Merci. Bon, il faut vraiment trouver sa robe. Oh ! Peut-être qu'elle est juste en bas, là. Attendez. À l'entrée, à l'entrée ! Mais oui ! Attendez ! Y'a toujours des... Non ? Là ? Mais elle est où, sa robe ? Bon, en même temps, ça se trouve, je cherche une robe et c'est pas ça, hein. Mais ça me semble bizarre, quand même, parce que... Dans le truc, elle avait une tenue spéciale et là, elle a rien. Ça y est, en fait, ça fait trop longtemps que je tourne. Donc, je crois avoir compris comment ça fonctionnait. C'est pas du tout à mettre sur une robe ou quoi que ce soit. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais je pense avoir trouvé... Alors, attendez, elle est là-bas. Moi, je vais m'en aller par là. Vous allez voir ça. Tout d'abord, il faut bien sûr retourner à la piscine. C'est bien à la piscine que ça se passe. Mais il faut faire très attention. Et surtout, il y a un objet qu'il faut récupérer dans la cuisine qui est juste là. En fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est quelque chose pour casser la glace. Donc, je me suis dit... Attendez deux secondes. Casser la glace, casser la glace. Ça se trouve le pot, là. Enfin, la planche qu'elle a mis. C'est de la glace. Mais pour pouvoir approcher, il faut distraire les poissons. Donc, pour ceci, il faut approcher. Jeter la viande. Ça attire les poissons. On prend le casse-glace. On casse un peu la glace. Et on s'en va. Et là, Misty va faire son petit cinéma, son petit manège, sa petite démonstration Pompel-up. Bon, il faut que je m'en aille parce que là, elle va me voir. Voilà. Et puis, normalement, elle va tomber dans l'eau. Je pense que c'est bon. Alors, je me mets là. Hop. Je m'en vais. Je pense qu'on a terminé l'émission Halloween. J'espère, en tout cas, que c'était ça. Tac, tac, tac. Hop. Je m'en vais. Salut. Bonjour. Salut Patrick. Au revoir. Sacré Patrick. On ferme la porte et on regarde la cinématique de fin. Alors, la compétition, lui, il se transforme en tête de vampire chauve-souris. C'est assez chelou. Ça me fait très flipper. Et elle, elle veut marcher sur l'eau. Sauf que, on est passé par là. Attention. Oui. Tout se passe bien pour l'instant, Misty. Elle rigole. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Elle est tombée dans l'eau. Oh, elle est mordu par les piranhas. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça doit faire mal. Il rigole. Yeah. On a terminé ce prank. Et donc, on a terminé les pranks Halloween de Scary Teacher 3D. Yes. Yeah. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on attendait ces pranks-là. Ces nouveaux petits pranks-coup de nez mis à jour Halloween de Scary Teacher 3D. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment géniaux. Très cool. Vraiment, ils ont bien customisé la maison. Il y a tous les personnages qui reviennent. C'est excellent. Eh bien, dites-moi dans les commentaires quels autres jeux vous voulez qu'on fasse et quelles autres petites choses vous voulez qu'on fasse sur Scary Teacher 3D. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un max de pouce bleu. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye !